Nouvelle vidéo les gars, où du coup ça va mettre en lumière le patriarcal parce qu'il y a beaucoup de pression, c'est dur, je me prépare pour aller à la boulangerie, je mets mon meilleur outfit, tu sais le legging qui te rentre dans les fesses là, vraiment, non je vais pas l'agir, je vais juste à la boulangerie et je sors dehors et il y a des hommes partout, ils me regardent des fois, je me sens pas en sécurité. Donc voilà, donc du coup, là on va voir ça ensemble, le cas Fresh & Fit, alors Fresh & Fit j'ai déjà parlé d'eux sur ma chaîne, c'est un podcast, ils ont un podcast où ils ont été vraiment connus et c'est comme ça que leur podcast il a pris je crois un million en un an, ce qui est très rare, un million d'abonnés en un an, où en fait ils débattaient avec des femmes, donc ils les faisaient venir sur leur podcast et ils débattaient avec eux, donc c'est eux qui ont lancé le concept, c'est eux qui ont commencé à faire ça et donc tous les gens que tu vois faire ça, c'est des gens qui se sont inspirés de Fresh & Fit et en gros, en termes de visibilité, c'est un peu les leaders redpill, malgré eux, parce qu'ils se réclament redpill et c'est eux qui ont le plus de visibilité, c'est eux qui font le plus de vues sur YouTube. Alors redpill, qu'est-ce que ça veut dire parce que les gens se marrent, le mouvement redpill etc, enfin je veux dire, enfin ils ont mis un nom mais ça fait un moment, redpill ça veut juste dire être conscient de la réalité, de pas vivre dans la désillusion, ce que beaucoup aiment aujourd'hui, ils aiment vivre, non ils veulent pas vivre dans la réalité, non c'est pas vrai, bon ok comme tu veux et en gros le principe c'est de travailler sur soi, être une meilleure version de soi-même et d'être conscient plutôt de la nature féminine. Bref, récemment Fresh, donc c'est le co-host de Fresh & Fit, récemment Fresh apparemment il a frappé, il aurait mis quelqu'un enceinte et la fille elle est là, elle va sur tous les plateaux, oui il m'a mis enceinte, oui, bon, tu te dis qu'est-ce qu'il se passe, tout ça, etc, tu vas comprendre pourquoi ça pose un problème. Myron il doit être fatigué de Fresh, les gars on n'a pas assez de problème comme ça, Fresh, sérieusement, on n'a pas assez, hein, bon, pour l'instant à l'heure où je te parle, Fresh & Fit n'a pas confirmé, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, si jamais il y a un changement, peut-être que je te ferai un adept, comme disait les Américains. Fresh & Fit n'a pas confirmé, ni dénié, ni de ces choses, ni de ces choses, mais cette femme a passé sur plusieurs podcasts jusqu'à ce moment-là, pour parler de la situation. Donc je veux vraiment, vraiment donner mon perspective, mais avant tout, allons passer sur tous les données que nous avons jusqu'à ce moment-là. Je veux la fille, parce que je ne veux pas la fille, je ne veux pas la personne. Je ne veux pas la personne. Je ne veux pas. Tu n'es pas. Ils te donnent juste une pill et c'est fini. Non, non, je suis âgée. Non, mais c'est ce que je dis, la pill, ils te donnent juste à la doctorate et tu es bien. Je suis âgée. Je ne peux pas être prétendant comme ça se fait un problème. Je ne peux pas. Je ne veux pas. En mon religion, nous n'étudions pas. Tu n'étudions pas. Ok. Je veux garder le bébé. Ok. Comme je disais, je ne veux pas les enfants. Ok, donc ce que tu vas faire? Et ce que tu vas faire pour moi? Nothing. Oh, why did it do anything to you? Nothing. Oh, why did it do anything to you? No, I know. So, like, how are you going to deal with this? By saying, I don't want a baby? That's all? At this point in the conversation, I'm so confused. Either it's that her English is so bad, and she just don't understand what it is that he's saying, or she is a slow young woman, because he said what he wanted to do, which is to have an A. At this point, I'm thinking, how ridiculous of you for us to be going raw daddy in this woman when it's so clear and obvious, at least to this point in the recording, that she's trying to set you up. And I'm also thinking, how real could this actually be that she's, in fact, pregnant with his kid? Let's keep going. To the doctor, I guess. To the doctor? So you want a... I mean, yeah. Why do you want a kid now? And why do you make me pregnant now? Because I'm like, there's no way that that's true, but then it's like, oh, wow. So just think about it as mean to be. God wants you to have the baby. Definitely not. It is. God wants you to have a baby. Seven years never happened. And then you're in a relationship, you're f***ing me for a month, and I'm pregnant. What does that mean? Like, now I just think about it. If you force me to kill the baby, then you're a sin. Well, we really simply have the sex, but it's too late now, you know? And these are some of the leaked DMs from their conversation. These were actually posted before that audio. The pregnant woman says, all I'm saying is that you should take responsibility for what you did. I am a victim in this relationship, and I'm carrying your baby. You act like you don't care, and you don't want nothing. He says, also, now I'm worried I have to test other girls, at least four. She says, another girl? Four girls? So you're saying you have with four girls without protection? I hope you have all the money for your children's support. And finally admit, you are f***ing, f***ing trash. I also heard that this chick was actually on the Fresh and Fit podcast to know what it is that they talk about and to be messing with him for a month and assume that he doesn't have other women in his stable is absolutely ridiculous. But you see a reference to money right here, which is what actually this whole situation can be about. So he responds, I don't have money. Good luck. LOL. You will see. You should have a kid with someone you are in love with in the same household. It won't be what you expect. Man up. I'm telling you now, so you know. She says, I don't expect anything anymore since we are not together. I got pregnant with you when I was at your house and when I was in love. You wanted to have the baby. If you didn't, you did bust all in me with your own pleasure. Be logic and be a man. I don't get pregnant by myself. It's not fair for the baby. What are you saying? We are not together and won't be. Why would that be good for a kid? So why did you keep busting your loads all up inside of me? Also, he says, things happen and yes, feelings change, but bringing a kid into this world without both parents, love is cruel. We both thought you wouldn't get pregnant. Three to four weeks, the doctor says. He says, oh, okay. It's our baby and you want to kill our baby. You are not being a good human. It's not about that right now. It's not good and a lot is happening, especially now business may be over. I don't want kids right now and we spoke about it and you agreed. Again, they'll change their mind. They'll flip the script. Sometimes, even when they're good-natured women, they'll go and they'll go get that sonogram and see it inside and then all of a sudden they change their mind then. I never agreed. I agreed based on your actions. Are you not educated? If you keep releasing your seed inside of me that I will get pregnant. Can't disagree with her. I don't get pregnant without your behavior. Your words mean nothing. Man up. I'm not saying I want to be with you because I don't because you are nothing to me but the baby is innocent. So there's a picture here of two pregnancy tests and then she writes, you always told me you wanted me to be your baby's mother. Okay, so you're in a relationship with her? You just lie. Are you just lying to her? I loved you and I did everything to be a good girlfriend. Okay, yeah, they were in a relationship. You guys are actually finding things out as I'm reading it. Now this is happening. You walked away. I think I want to keep the baby. I don't want to end alive. I want you to think carefully and take the responsibility. He responds back. I'll call you shortly. She says take your time. Apparently a call happened and then he responded. I can't have kids and she says take responsibility for your actions. Merci à mon gars MTR qui a fait l'enquête. Donc MTR c'est le gars que tu as vu tout de suite là. Donc moi quand j'ai vu la situation je me suis dit ouais mais c'est quoi le problème pourquoi il a mis quelqu'un enceinte et alors tout le monde fait ça. Oui non mais quand t'es red pill et que tu te fais un petit setup ça veut dire genre en gros la meuf son plan de base c'était juste d'avoir ton argent donc ce qu'elles font les filles c'est qu'elles s'arrangent pour devenir enceintes. Je sais qu'il y a encore des gars qui pensent non c'est pas vrai c'est n'importe quoi ils sont misogynes ces gars-là ils pensent n'importe comment. Quand tu vis dans la réalité c'est une chose que tu sais c'est juste que tu veux fermer les yeux c'est parce que c'est pas des sujets qui t'intéressent donc du coup tu n'es pas au courant. Mais du coup voilà mais tu vois au début j'ai pensé ça depuis le début elle avait planifié de setup mais au fur et à mesure de la discussion des échanges qu'ils ont eu ensemble si jamais c'est des réels échanges si c'est vrai ce que j'ai constaté c'est qu'en fait elle voulait juste être sa meuf voilà elle a dit j'ai été la meilleure girlfriend que je pouvais il n'a rien dit par rapport à ça il n'a pas dit non je pense pas et moi en plus je l'ai vue cette meuf-là parce qu'elle avait fait un vlog et il l'avait mise dedans où elle faisait un cadeau ou à la mère de Fresh ou je crois que ça faisait un cadeau où elle était avec la mère de Fresh mais à partir du moment tu fais un vlog plus elle fait un cadeau à ta mère et tu le filmes etc bon encore tu me dis ouais mais moi je peux présenter à plusieurs filles à ma mère etc bon les deux cumulés vlog et en plus avec ta mère non à un moment soyons sérieux parce que des fois Fresh il essaie de faire mais non les gars c'est juste du marketing non là on voit qu'à un moment donné les actions parce que moi au début je le croyais mais là je pense que non Fresh il n'est pas il n'est pas non c'est pas non c'est pas la solution parce que même s'il dit ouais mais c'est elle qui pensait qu'on était en relationship qu'on était en relation qu'on était en couple mais en fait moi j'ai jamais pensé dans ma tête qu'on était en relation imagine il va dire ça publiquement etc ok c'est pas vrai parce qu'à partir du moment tu décides de coucher avec une meuf sans préservatif enfin tu connais les risques donc dis que tu voulais que ce soit ta meuf va pas commencer à mentir il dit que tu voulais que ce soit ta meuf t'as kiffé c'est une bombasse on peut comprendre ok est-ce que c'était une bonne idée avec toute l'expérience que le gars est là ils ont vu des milliers de meufs sur leur podcast ils en voient tout le temps des meufs est-ce que c'était une bonne idée je suis pas sûr une meuf qui dit ouais moi mes standards c'est un gars qui fait au moins un million à l'année bon je dis pas que en tout cas c'est pas la meilleure candidate même si toute meuf va rechercher un gars qui fait de l'oseille on est d'accord mais là quand même donc à la limite mais si tu commences tu la comment dire tu la mets sur une période d'essai de au moins 6 mois 6 mois 7 mois c'est le minimum mais pas un mois ils sont restés un mois ensemble et boum tu pars comme ça sans filer comme ça normal non en plus tu es censé être redpill tu es censé être conscient de tout ça et tu sais en plus que tout le monde t'attend au tournant bon même si c'est pas le truc que tu es en train de penser quand t'es avec ta meuf je suis d'accord avec toi mais quand même tu sais fraîche tout le monde t'attend au tournant tu fais le fou comme ça donc je pense que le plan de début c'est je pense qu'elle voulait je pense après je vais me tromper mais c'est ce que moi je perçois c'est qu'elle voulait vraiment peut-être une relation avec lui ok après il a changé d'avis par contre quand il a couché avec elle sans préservatif il était in love ça c'est sûr et certain tu voulais que ce soit ta meuf sur le moment tu voulais tu kiffais t'as dit c'est pas grave après t'as changé d'avis mais sur le coup tu kiffais et t'es tombé dans le piège que la plupart des gars qui sont pas redpill justement et ben ton voilà t'étais in love et puis après tu t'es laissé aller et puis quand peut-être un mois après je sais pas t'as réveillé t'as dit hé qu'est-ce que tu alors tu dormais ou quoi ça fait au moins ça fait un mois que tu dors frère il faut rester éveillé donc là à ce moment-là peut-être qu'il s'est réveillé mais c'était trop tard par contre maintenant elle veut le setup là elle enregistre ses audios là elle va sur le podcast elle enregistre quoi les textes messages elle montre à tout le monde elle est même sur un podcast avec Destiny le gars qui a les cheveux bleus j'en avais parlé sur ma chaîne aussi Destiny il l'a confronté direct il a dit mais attends mais qu'est-ce que tu veux en fait tu penses que c'est bien pour un enfant de naître et sans avoir de père en fait tu penses que c'est la meilleure chose pour ton enfant donc en fait elle a dit ouais tu veux que de l'argent en fait qu'est-ce que tu veux tu veux que de l'argent après elle dit non n'importe quoi mais de toute façon ça ne te concerne pas ça n'a pas à quoi répondre parce que c'est la vérité parce que là elle est là oui c'est notre enfant tu veux vraiment tuer notre enfant après elle est passée en mode ouais mais t'es un pécheur quand même elle dit ouais enfin je vais dire depuis le début à ce moment-là enfin je veux dire à partir du moment qu'on a une relation ensemble déjà et dès que tu vas essayer de lui expliquer non mais attends tu vois bien que c'est pourquoi tu veux avoir un enfant alors que tu sais que le père il sera pas là enfin c'est quoi l'idée en fait et après tu commences à dire oui il faut que tu prennes tes responsabilités fallait réfléchir avant de finir en moi etc mais ça alors ça j'aime trop cette narrative où les meufs elles font comme si c'était la faute du gars ben non la faute elle est partagée t'es au courant aussi qu'il allait venir t'as bien vu que il allait être préservatif et soi-disant les meufs disent oui c'est nous je suis une victime d'ailleurs elle a dit ça je suis une victime enfin t'es au courant qu'il y a pas de préservatif donc enfin je veux dire la responsabilité elle est partagée enfin c'est vous deux tu sais pas ce que ça fait quand quelqu'un vient en toi sans préservatif t'es pas au courant sans prendre de pilule le lendemain enfin je veux dire si vraiment tu veux pas d'enfant tu peux pas prendre de pilule le lendemain comme ça t'as pas besoin d'attendre 3-4 mois pour savoir et en plus les femmes elles savent quand même vous tomber enceintes je veux dire c'est pas enfin il faut arrêter de croire que les meufs elles sont là elles savent pas je connais pas les cycles je connais rien je connais pas je suis perdu les gars les gars arrêtez de prendre des meufs pour détermer elles savent elles connaissent leurs cycles elles savent quand elles sont super fertiles elles le savent parce que là elle lui a fait un classique oui t'inquiète je vais pas tomber enceintes parce que c'est ce que sous-entend la conversation à un moment donné on avait discuté ensemble elle dit que tu devais pas tomber enceintes etc voilà la base c'est de jamais croire tout ça tu crois pas une meuf quand elle te dit ça les meufs comme je viens de dire les meufs elles savent quand elles sont fertiles elles le savent il n'y a pas de hasard c'est pas je suis tombé par accident je suis tombé enceintes par accident je sais pas ce qu'il s'est passé cascade ouais peut-être bah non elles savent très bien mais de mon expérience quand les meufs elles commencent à faire des pièges comme ça pour pouvoir t'avoir c'est qu'elles sentent qu'elles n'arrivent pas elles sentent qu'elles n'arrivent pas à t'attraper tu vois donc là elles se disent je vais lui faire un enfant il va rester tranquille il va rester là c'est pour ça qu'il y a autant de baby mama et après elles disent ouais c'est la faute des hommes parce que c'est lui qui est venu bah oui je veux dire c'est toi qui l'a autorisé à avoir du sexe avec toi c'est toi qui l'a choisi c'est toi qui l'a laissé venir sans préservatif enfin et au moment où t'es le plus fertile t'es fertile bah il va dire mais comme on le sait la responsabilité leur kryptonite mais bon en tout cas toute cette longue conversation qu'ils ont et d'échange oui non mais t'es un pêcheur mais quand même t'es assez dur on se dit bon tout ça en gros c'est pour dire bon alors pour le paiement on fait comment c'est virement paypal cash up le virement tu fais le 15 du mois le 30 alors comment on fait parce que c'est dur on ne va pas faire calme voilà c'est ça donc conclusion je ne comprends pas comment un gars normalement avec la connaissance qu'il a il peut se retrouver dans une situation comme ça je ne comprends pas c'est pas que tout le monde est parfait pas que je ne peux pas faire d'erreur mais quand même ça me paraît assez fou je veux dire t'es aux côtés de Myron t'as fait 4 ans je ne sais pas 3 ans 4 ans que tous les soirs vous débattez avec des meufs tu connais la nature féminine c'est là qu'il a perdu toute rationalité il était dans les émotions il a dû kiffer à ce moment là et puis il a payé cash c'est aussi simple que ça mais c'est des choses que normalement tu dois savoir en tout cas à son niveau il lui a fait confiance oui t'inquiète pas je ne vais pas tomber enceinte c'est des fois que tu ne crois jamais une meuf moi on a d'expérience personnelle je peux te dire qu'on a déjà essayé de me set up oui non t'inquiète mais non il n'y a pas besoin de préservatif mais pourquoi faire t'inquiète je vais les dire enfin fresh quand même tu exagères c'est pas sérieux en plus tout le monde t'attend le tournant déjà tout le monde te tire déjà de base on dit ouais le podcast on n'a pas besoin de fresh fresh il n'est pas discipliné fresh il ne va pas à la salle de sport il dit à la salle de sport et puis après il arrête fresh il dit qu'il a fait ceci et en fait il n'a rien fait enfin donc là la réalité c'est que bon ce qu'il y a une différence entre être sur le chemin c'est pas un problème de faire des erreurs mais c'est il faut qu'on voit que tu es une évolution surtout quand tu prêches l'évolution parce que redpill c'est ça c'est travailler sur soi financièrement nature féminine cis-pack charisme etc tout en fait le développement de soi le développement personnel en fait tout simplement c'est juste que ça énerve les gens parce que le développement personnel doit concerner uniquement le développement de l'homme mais par contre tu dois pas essayer de comprendre la femme non 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 nature féminine non ça tu dois pas savoir tu dois croire ce que tout le monde te dit concrètement Myron on peut le reprocher plein de choses mais tu vois que c'est un gars qui est discipliné c'est un gars qui charbonne c'est un gars qui évolue clairement parce qu'au début il mettait toutes les meufs dehors il ne laissait rien passer maintenant tu vois qu'il est beaucoup plus patient il est moins émotionnel il gère mieux les débats tu vois tu vois qu'il évolue tu vois qu'il évolue ok Frèche bon c'est le même depuis le début rien rien qui a changé et pourtant il a beaucoup de taf à faire sur différents sur différentes sphères bon c'est vrai que ça la fout mal un peu quand tu as un podcast où tu dis travaillez sur vous les gars tu vois je veux dire c'est pas c'est pas la meilleure chose bon et au niveau des meufs tout ça au début ils disaient ouais non mais les gars vous savez pas parce qu'il y a plein de fois où les gars ils ont essayé de pointer du doigt certaines incohérences entre ce qu'il prêche et ce qui se passe vraiment dans sa vie tu vois mais moi je pensais que c'était un peu des bêtises et tout mais là bon franchement si c'est réel fraîche là non il est gentil mais là non donc soit dit sans red pill fraîche bon pas tant que ça c'est là que je vois c'est là que tu vois qu'il y a une différence entre connaître la théorie et ça c'est la plupart des gars à un moment donné tu connais la théorie mais tu l'appliques pas enfin c'est comme avoir une information sans l'appliquer ça sert à rien tu peux lire un livre sur comment devenir riche si t'appliques pas ce qu'il y a dans le livre ça changera rien dans ta vie est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce que ça va avoir un impact sur leur podcast je ne pense pas parce que fraîche ça fait comme je te disais ça fait un moment que même les followers je veux dire les propres followers pointent du doigt fraîche sur certaines incohérences et sur son manque de discipline et sur son apport de valeur réel sur le podcast bah après il est toujours soutenu par Myron de toute façon Myron c'est un gars loyal donc il va pas le laisser tomber comme ça et il a bien raison enfin je veux dire heureusement quand même mais voilà donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça mais en tout cas tu sens que le patriarcal c'est dur pour la vie c'est dur pour elle le patriarcal parce que dis-toi qu'elle est même pas elle est même pas elle est même pas une américaine donc mais elle a dit oui j'ai entendu dire que la loi aux Etats-Unis les gars ils doivent payer ils doivent sortir un petit billet quand même hein ouais donc oui le patriarcal là-bas c'est dur donc voilà voilà ce qu'il en est n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça si jamais il y a peut-être d'autres infos qui pourraient être intéressantes peut-être que je vais faire une vidéo n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si tu veux que je le fasse ou pas de toute façon ça dépendra des résultats de la vidéo comme d'hab tu connais si tu vas aller plus loin avec moi je te rappelle que t'as mon étude de cas où je te montrais exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine en gros je te montrais étape à étape pour créer ton business en ligne étape par étape avec l'intelligence artificielle ok avant de créer l'arnaque regarde quand même parce qu'à un moment donné c'est bien de regarder des vidéos mais à un moment donné si tu veux travailler sur toi évoluer avoir plus de résultats ça va pas se faire tout seul donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eu et il y a nous tu es à ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz